Dans l'air bleuâtre et tiède agonisant les roses, les cœurs s'ouvraient dans l'ombre au jardin apaisé, et les lèvres, prenant aux lèvres le baiser, fiançaient l'amour triste à la douceur des choses. Les pèlerins s'en vont au pays idéal, la galère dorée abandonne la rive, et la menthe à la prouille coûte au loin, pensive, une flûte mourir dans le soir de cristal. Oh, partir avec eux par un soir de mystère, oh maître, vivre un soir dans ton rêve enchanté ! La mer est rose, il souffle une brise d'été, et quand la nef aborde au rivage argenté, la lune doucement se lève sur Cithère. Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de Dépictora. Je pense que vous me pardonnerez cette petite introduction poétique, car ces quelques vers ont été écrits par Albert Samin, un amoureux de l'art de Jean-Antoine Watteau. L'amour, voilà bien une valeur que prenait tout particulièrement ce peintre. Et s'il est un tableau parmi son œuvre qui l'eût le mieux exprimé, croyons-en Samin, lequel plus que le pèlerinage à Cithère ? Cithère, ce nom doit vous être familier. Surgissant des eaux, la déesse de l'amour Aphrodite, née de l'écume provoquée par la chute des organes génitaux d'Uranos dans la mer. Cette île, située au large du Péloponnèse, est concrètement la première terre ou à la Costa, avant qu'elle s'en retourne sur les flots en quête d'un lieu plus grand, qui sera Chypre. Mais Cithère était tout de même consacrée au culte de cette divinité durant l'Antiquité. Donc le titre de Pèlerinage à Cithère revient à exprimer le fait de se rendre sur l'île d'Aphrodite, sur l'île même de l'amour. C'est plus qu'un voyage thématique, on le ressent dans le choix du mot pèlerinage, dont le sens très fort renvoie à une connotation religieuse, dans le respect de la divinité, et dans ce cas, dévotion amoureuse. Ce qui revient à dépeindre un voyage galant qui s'apparenterait le plus à une lune de miel de nos jours. Pour comprendre à quel point l'atmosphère est aussi légère causée, il faut remonter avant la création du tableau. Sous le long règne du puissant roi Louis XIV, la fameuse étiquette régissait scrupuleusement la vie des courtisans au château de Versailles, et la création de l'Académie royale de peinture et de sculpture eut pour but de former les artistes, d'instaurer des règles de représentation en prenant pour exemple le peintre Nicolas Poussin. Le dessin devint ainsi un outil d'enseignement absolu. La rigueur était donc de mise aussi bien entre ces murs qu'à la cour du roi. Mais une scission intervint au sein de l'Académie entre les tenants de la norme, les fidèles du dessin ou poussinistes, et les partisans de la couleur, souvent les élèves, appelés rubénistes ou coloristes. Le règne de Louis XIV fut si long que le roi put assister au triomphe de ces derniers. De même, alors qu'il ne doutait pas de l'avenir de sa maison, car sa lignée était assurée par ses nombreux descendants, sa longévité eut raison de ses certitudes. Il eut encore le temps de voir mourir avant lui son fils, le grand dauphin, le fils de celui-ci, le petit dauphin, duc de Bourgogne, ainsi que les deux fils aînés du précédent, les ducs de Bretagne. Ne lui restait qu'un arrière-petit-fils qui allait devenir le futur Louis XV. Or, lorsque Louis le Grand s'était nié en 1715, cet héritier, âgé de 5 ans seulement, était bien trop jeune pour porter la couronne. En conséquence, le pouvoir passa temporairement au fils du frère de Louis XIV, Philippe II, duc d'Orléans, en attendant que son cousin atteigne sa majorité, qui, pour l'époque, s'élevait à 13 ans. Un cadeau d'anniversaire fort sympathique pour un adolescent, vous ne trouvez pas ? Mais pourquoi vous parlez-je de cela ? J'allais y venir. Magnifique ! Pendant la régence d'Orléans, les aristocrates, qui s'étaient lassés de la vie contraignante de la cour à Versailles sous Louis XIV, s'en retournèrent à Paris et optèrent pour des mœurs et une atmosphère plus légère. Dans leurs hôtels particuliers, ils participaient à des fêtes somptueuses. On y buvait et mangeait, naturellement, on faisait de la musique, on dansait, on jouait, mais surtout, un grand nombre de ces événements mondains se terminaient en orgie. Faut-il ajouter que le régent lui-même et son précepteur, l'abbé Guillaume Dubois, organisaient ce genre de réjouissances ? Leur libertinage était de notoriété publique. Cet abbé Dubois, qui réussit malgré tout à devenir cardinal, nous laissa d'ailleurs cette fabuleuse comptine populaire appartenant au registre enfantin. Il court, il court, le furet, le furet du bois joli, basé sur la contrepétrie, il fourrit le four, le curé, le curé du bois joli. Pour résumer, dès la fin du règne de Louis XIV et l'accession au trône de son héritier, on observe une libération de l'aristocratie qui a permis une époque nettement plus décomplexée. Artistiquement, historiquement et socialement parlant, cette période de l'histoire de France a été annonciatrice de grands changements. Et c'est précisément dans ce contexte, que vous connaissez un peu mieux maintenant, que se place l'œuvre qui nous intéresse ici. Ce qui explique déjà son caractère frivole. Il se trouve qu'il n'existe pas d'exemple antérieur par un autre artiste illustrant concrètement un pèlerinage sur l'île de Citerre. Pour ce sujet, Watteau semble s'être inspiré d'une pièce écrite lors de son arrivée à Paris en 1702, qui devint une comédie très prisée, Les Trois Cousines de Florent Carton, dits d'Encourt, et qui s'achève sur ces mots « Venez à l'île de Citerre en pèlerinage avec nous, jeune fille n'en revient guère, ou sans amant, ou sans époux ». Alors qu'elle s'apparenterait le plus à une peinture de genre, cette œuvre n'est en réalité classable que dans une catégorie tout à fait nouvelle que Watteau inaugure lui-même en ce début du XVIIIe siècle, à savoir la Fête Galante. Mais tout nouveau qu'il soit, ce genre tire néanmoins son essence de la représentation très ancienne des jardins. À l'époque médiévale, cet espace avait un aspect extrêmement fonctionnel, comme vous pouvez en voir aujourd'hui dans des reconstitutions au pied des châteaux. Mais il existait également des jardins secrets, inviolables, interdits, conçus pour lire, jouer de la musique, rêver, s'isoler, et plus tard se faire courtiser. C'est depuis cette base que dans les pays germaniques au XVIIe siècle, s'est développé un sujet particulier, présentant des couples mangeants, buvant, jouant de la musique, ou dansant dans les parcs, au-devant d'architecture. Un sujet qui a été, vous l'avez remarqué, exploré par Rubens, le peintre vénéré par les partisans de la couleur au sein de l'Académie royale. Dans les plaisirs du bal, que Watteau réalise en 1715-1717, nous ressentons cet héritage, car il reprend les colonnes baguées de Rubens et magnifie une architecture idéalisée, perdue au milieu de la nature. C'est le premier point novateur dans sa manière de se réapproprier ce thème. Fortement marqué par ses apprentissages chez ses maîtres Claude Gillot en 1707 et Claude III Audran, il y développe un goût prononcé et palpable pour le théâtre ainsi que son décor. Qui plus est, il participe avec Henri Simon-Thomasin, fils, à la publication des Figures de mode en 1710, un recueil de gravures dans lequel est perceptible cette fascination pour le théâtre, puisque les deux graveurs mettent en scène gentilhomme et demoiselle costumée à l'extérieur, au-devant de paysages dont le traitement nous intéressera plus tard. En outre, chez Watteau, il n'est plus question d'assembler à caractère officiel, ce parent de tenues officielles, ripayant ou s'amusant brouillamment en plein air. Ces groupes se font galants, champêtres, à comités relativement réduits, voire intimes. Les actions des personnages ne nous donnent pas le sentiment de réunion prévue, préméditée, mais plutôt de rencontres fortuites, où les gestes se font à la fois calmes, spontanés et exaltés. Ici, les protagonistes conversent et se charment, plutôt au milieu d'un cadre idyllique et étranger. Leurs tenues, élégantes mais inadaptées à un tel milieu, nous font ressentir cette essence. Toutes ces notions extrêmement importantes ont poussé les membres de l'Académie à accepter Watteau parmi eux. Car ce tableau n'est ni plus ni moins que son morceau de réception à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Je disais plus tôt, il se trouve qu'il n'existe pas d'exemple antérieur par un autre artiste illustrant concrètement un pèlerinage sur l'île de Citerre. En cela, je ne me suis pas trompé, car Watteau a bien réalisé lui-même une première version de ce thème deux ans auparavant, qui se trouve aujourd'hui au Stadelschiskonstinstitut de Francfort. Ce tableau, bien que très différent de celui du Louvre, car il présente notamment des couleurs plus froides, expose néanmoins les prémices du traitement du coloris, de la disposition des personnages et de la composition générale de notre version. Jean-Antoine Watteau faisant partie des peintres qualifiés de coloristes, nous pourrions penser que l'attention qu'il accordait à une œuvre se portait davantage, voire uniquement, à son côté pictural qu'à sa construction. Mais n'allez pas croire que la composition ne l'intéressait guère, il me revient la tâche de vous prouver le contraire. Tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'il s'agissait de son morceau de réception à l'Académie. Il est nécessaire de le répéter, car c'était une épreuve déterminante dans la vie d'un peintre, et encore plus à l'époque. Être reçu à l'Académie signifiait être accepté, et surtout avoir le droit d'exposer au salon. Être exposé au salon, c'est être visible, et lorsqu'on est visible, on s'attire des commandes. C'est gagner sa vie et davantage. Watteau ne pouvait décemment pas prendre à la légère cette étape cruciale de sa carrière, malgré le fait qu'il jouissait déjà de l'intérêt de grands collectionneurs et de nombreuses commandes. La première chose que nous remarquons, c'est qu'il n'y a aucun bâtiment qui nous permettrait d'identifier clairement une perspective linéaire, ou de dresser déjà quelques lignes de force. Pour ce genre de cas, il faut toujours commencer en partant de l'étude des lignes médianes. Le point géométrique au centre de la peinture ne correspond à rien de précis. En revanche, séparément, les médianes nous donnent de nombreuses informations. L'horizontale, pour commencer, correspondrait vaguement à la ligne d'horizon, si l'on en juge les pentes de la montagne au loin. Mais elle nous indique surtout la hauteur maximale de la disposition des personnages dans le tableau, sans compter les poutis qui s'élèvent de très peu au-dessus dans la partie gauche. La verticale, quant à elle, sépare les pèlerins en deux groupes distincts, l'un sur une butte, l'autre un peu en contrebas de celle-ci. Ce qui est le plus surprenant, c'est que nous tombions directement sur ce personnage, qui a tout notre intérêt car il est aligné avec la médiane, mais qui nous accueille le dos tourné. Un moyen d'introduire le spectateur plutôt étrange, mais dont la singularité a le mérite de susciter la curiosité de celui-ci. Par conséquent, le spectateur s'intéresse tout d'abord à ce premier groupe situé sur la butte. Par le biais de ce même personnage dont il aura remarqué la canne et celle posée au-devant sur le sol, une figure à tendance pyramidale se dessine jusqu'à un élément sculptural lacunaire. Un arc et un carquois de flèches sont présents à sa base, mais vous aurez remarqué le petit personnage sculpté qui les porte, Eros. La végétation parsemée de roses, la nudité du modèle, sans oublier le sujet de l'œuvre entière se déroulant à Citer, ne laisse aucun doute quant à son identification comme étant Aphrodite, déesse de l'amour. Autant dire tout de suite que la composition construite de l'œuvre s'arrête à cette statue dans la partie droite, car rien de précis ne se trouve au-delà et à son pied se tient véritablement Eros, qui, assis sur son carquois auprès des premiers personnages, se tourne vers eux. Il redirige ainsi notre lecture avec la même pyramide qui nous a conduit au bord de la peinture, mais qui prend cette fois un mouvement ascendant nous conduisant au cœur de la scène. Notre ascension est rythmée par ces personnages sur lesquels notre attention finit par se poser. Il s'agit de couples aux attitudes et aux actions différentes, comme nous pouvons le constater à leur degré d'intégration dans la figure pyramidale. Le premier est assis au-devant de la statue d'Aphrodite. La femme, un éventail à la main, baisse son visage pour écouter l'homme qui vient s'agenouiller auprès d'elle. Ce dernier remonte lentement le long de son épaule pour glisser à son oreille des mots tendres. Visiblement, ces amoureux semblent très complices et renfermés sur eux-mêmes. Le deuxième couple, situé juste derrière, est en mouvement. L'homme s'est relevé et tient les mains de sa douce qui semblait allongée sur l'herbe pour la relever. Malgré une gestuelle plus élancée que leurs prédécesseurs, ce groupe peine à se détacher de la composition. Le troisième couple, quant à lui, est parfaitement intégré dans l'angle de la pyramide. Et si l'on compare les couples entre eux, il apparaît que Vato est donné à voir un récit séquencé au sein de l'histoire générale du tableau, qui permet de comprendre son déroulement. Les voyageurs sont dans la vénération de la déesse païenne, mais déjà le reste de la troupe est sur le départ. Elle se disperse et il faut quitter doucement la rêverie pour la suivre. Le pèlerinage est fini, l'homme s'en est déjà détourné. Il faut rentrer, retourner à sa vie quotidienne qui étouffera peu à peu ses instants fugaces. Cependant, dans un ultime regard, la femme se retourne brièvement et contemple avec nostalgie ce moment délicieux qu'elle a vécu au stade du premier couple. Il y a donc dans cette forme deux impulsions contraires, mais qui ne s'opposent pas, qui circulent et se répondent. D'abord descendante pour aller remarquer la statue d'Aphrodite, puis ascendante par le biais d'Eros, en suivant le découpage chronologique des attitudes des couples, qui nous reconduisent au premier groupe d'amoureux au pied duquel se trouve Eros, qui nous renvoie au sommet de la pyramide et de Caetera. Et pour nous sortir de ce piège, puisque sinon cette alternance se poursuit un assablement, il nous faut appuyer cette marche montante grâce au reste de la composition. Pour cela, Vatos est montré extrêmement subtil et efficace dans l'emploi du décor. Nous pouvons tout d'abord remarquer la hauteur des arbres et leur feuillage, qui surplombent le premier groupe. Premier groupe qui est placé, comme je vous l'ai déjà présenté, sur une butte par rapport aux autres pèlerins. Avec le départ progressif des personnages et l'inclinaison de la composition pyramidale, nous nous rendons compte que les protagonistes, et même ceux placés en bas de la butte, sont en hauteur. Il semble en effet se dessiner, sur un autre plan, les rivages d'un bras de mer et non d'un vallon profond et embrumé, puisque le berceau d'Aphrodite se trouve juste à gauche. Cette butte est donc tout à la fois un élément qui établit le premier plan et qui permet de se rendre compte qu'au-delà il y a un vide. La composition en U, ainsi obtenue du paysage, qui part des arbres et rebondit sur cette butte pour atteindre la montagne du bord gauche, permet au spectateur de ne pas basculer en avant, sans repère ou appui dans le tableau. En d'autres termes, le U est une assise qui fait la liaison entre le monde réel et le monde pictural. C'est un cadre, si vous préférez, une fenêtre ouverte, qui nous permet de comprendre ce qui se trouve après. À ce moment, les suiveurs assidus de cette émission doivent avoir des alarmes qui s'allument, puisqu'il s'agit en effet d'un procédé que nous avons déjà eu l'occasion d'aborder. Si l'on schématise cette forme en U par l'une des diagonales, et que nous couplons cette dernière à la composition pyramidale qui nous incite à monter dans le tableau, comme on le voit à la canne de la femme retournée, qui soutient également le mouvement, l'autre diagonale intervient, lèche le sommet de la composition, et forme une lecture progressive depuis le coin inférieur droit. C'est en effet un procédé employé par Bruegel l'Ancien, rappelez-vous, dans la plupart de ses compositions, pour amener le spectateur à comprendre le sujet. Retenez cela, puisque nous allons y revenir. Bon, il semble que nous ayons accordé énormément de temps à ce seul premier groupe placé sur la butte, et il y aurait sûrement encore beaucoup à dire. Mais nous allons devoir nous pencher à présent sur le second groupe, si vous le voulez bien. Assurément plus disparate, ce dernier ne forme pas un rassemblement cohérent et homogène. Strictement confinés dans la partie gauche de la toile, les personnages discutent, se promènent, s'enlacent. La diversité de leurs actions ne permet pas de les rattacher les uns aux autres. Il faut alors nous concentrer sur l'objet qui a dû requérir leur attention, pour ne pas qu'ils se trouvent auprès de la statue, le berceau d'Aphrodite. Carvato a en effet représenté l'endroit même où elle aurait touché terre. C'est la présence du berceau d'Aphrodite qui fait de cette place un lieu de pèlerinage. La statue, elle, est le vestige d'un ancien culte qui devait s'y tenir dans la Grèce antique, mais qui n'est que la conséquence de l'emplacement du berceau. Ce dernier est figuré doré et ouvragé, on y voit notamment des moulures ainsi qu'un voile, là où d'autres artistes lui ont donné l'aspect d'un gigantesque coquillage. Cet aspect sophistiqué est assurément dû au goût de l'artiste pour le théâtre et son décor. Mais il s'explique aussi par l'autre fonction du berceau. En effet, la sculpture de femme ailée a tout l'air d'être la figure de proue d'un bateau, d'une barque. C'est un vaisseau qui a conduit la déesse de l'amour à bon port, et nous en voulons pour preuve les deux personnages aux torses nus et musclés munis vraisemblablement de rames. Leur pose et leur disposition en surplomb par rapport aux voyageurs induisent des pyramides aux angles très aigus qui ont en commun une base se trouvant au niveau des pèlerins encore à proximité. D'autres personnages que ces rameurs renvoient l'oeuvre au registre mythologique, les Poutis, des génies ailés à l'apparence enfantine qui enrichissent les gestes des protagonistes et rythment davantage la composition. Le Pouto encore au sol, par exemple, tient une canne comme les pèlerins et la soulève. Ceci a pour effet de créer une ligne qui rejoint celle induite par la robe très droite de la femme tenue par la taille, autour de laquelle les autres Poutis serpentent dans les airs. Une envolée qui ne manque pas de nous faire ressentir la hauteur de la montagne de gauche qui participe, rappelez-vous, à la disposition du paysage en U et dont la ligne coupe l'intersection des deux pyramides. On y aperçoit enfin des constructions humaines, un village minuscule perché sur la côte escarpée de Citerre et sans doute son port placé en contrebas. D'apparence pauvre, presque délabré, ce village qui s'intègre parfaitement dans le paysage possède toutes les qualités du pittoresque, qualités qui font qu'il mérite d'être peint. La peinture des artistes dits coloristes s'appuie davantage sur l'exaltation de nos sens et le sentiment d'immédiateté plaisante d'une image. Toute œuvre coloriste suit cette constante basée sur le plaisir. C'est absolument primordial pour faire ressentir aux spectateurs les mêmes émotions qui animent les acteurs de leurs œuvres. La composition construite sert ainsi toujours à amener le propos de la couleur et de la lumière ambiante. En reprenant par exemple ce procédé narratif hérité de Bruegel, nous débouchons sur le U formé par le paysage. Notre œil est directement conduit jusque dans cette crevée où se dégage ni plus ni moins que le lointain et le ciel. Deux éléments naturels qui sont à même de faire voyager le spectateur et de les mouvoir, que cela soit par l'indécision d'une ligne d'horizon ou les formes aléatoires des nuages. Dans cette partie, Vato a eu recours à des couleurs froides et clairs qui sont à peine teintées par le rose qu'il a très légèrement utilisé. Le bleu et le blanc agissent comme un voile vaporeux qui atténue tous les corps qui se trouvent au-delà du premier plan. Vous l'aurez compris, il s'agit d'une perspective atmosphérique. Le reste de la toile est en revanche dominé par les couleurs chaudes, bien qu'il y ait du vert ce dernier et complètement rehaussé par l'ocre sous-jacent. Le feuillage, parlons-en, et même plus largement l'ensemble de la végétation a été traité d'une façon curieuse. Il n'existe en effet pas de détail précis. A certains endroits, cela paraît même grossier et massif, alors qu'à d'autres, et en particulier pour les arbres, cela semble minutieux à voir le dessin des branches, la délicatesse des feuilles qui se détachent du ciel, ou encore l'effet de transparence de ce tronc qui n'arrive pas à avoir une plus forte consistance que ce qui se trouve derrière lui. Dans les trouées du feuillage encore se présente même un ciel qui ne semble pas entièrement coloré. On a même l'impression que Vato a laissé apparent la surface de la toile. Toutes ces caractéristiques nous font penser à une exécution très libre, proche de l'aquarelle. Les couleurs diffuses ne peuvent ainsi pas supplanter la présence des personnages qui, eux, se dégagent de cette masse plutôt sombre grâce à l'emploi de tons froids ou glacés, notamment dans le rose. La robe de la femme du premier groupe et le point d'appel du tableau dans la mesure où son éclat tranche avec le reste du décor et des personnages. Faites le test chez vous et essayez de trouver la teinte qui vous interpelle le plus en quittant la blancheur de cette figure. Quel que soit l'endroit où votre œil se pose, même si c'est dans le ciel, je parie qu'elle vous fait signe par la grande luminosité qu'elle vous renvoie. Ainsi, Vato a fait en sorte que la progression des spectateurs au sein de son œuvre se fasse presque toujours depuis ce point. Et vous connaissez la suite. En outre, le ton chaud du paysage au premier plan répond parfaitement aux messages véhiculés par l'œuvre. Les pèlerins s'apprêtent à partir et la nature se fâne pour bien montrer que la saison de l'amour s'achève. Le pèlerinage à Citère est le morceau de réception de Vato, mais il échappe à toutes les règles d'admission. Habituellement, le sujet était imposé par les membres de l'Académie et la présentation devait avoir lieu dans l'année. Or, Vato a eu le loisir de présenter un thème de son choix, et pire encore, son travail sur cette peinture s'est étalé sur 5 ans. Nous imaginons fort bien des retours incessants entre plusieurs commandes, puisque Vato était déjà très apprécié, surtout depuis les commandes officielles qu'il avait réalisées aux côtés de son maître, Claude III Audran. Comment expliquer alors que l'on a pu permettre autant d'écarts ? Tout d'abord, il s'agit de l'insistance d'un grand peintre qui était de surcroît l'ami de Vato, Charles de La Fosse. Le vainqueur du clan coloriste s'est en effet porté garant pour lui et a soumis sa candidature d'admission à l'Académie. L'influence de Charles de La Fosse n'explique cependant pas à elle seule le délai considérable que Vato a eu la liberté de prendre. Mais il était dans l'intérêt de l'Académie de l'accepter dans ses rangs malgré tout, car le refuser ne lui aurait pas empêché d'obtenir des commandes de la part des aristocrates, puisque ces derniers le connaissaient déjà et étaient friands de ses créations. Risquer de voir ainsi un artiste talentueux évoluant en dehors de son cadre aurait été dangereux pour l'Académie. Quelle aurait été son utilité si l'on pouvait sans elle réussir et avoir une carrière florissante ? Le titre de Pèlerinage à l'île de Citer a été biffé lors de son enregistrement à l'Académie au profit de la désignation plus générale d'une fête galante, l'appellation même du nouveau genre auquel appartient l'œuvre. C'est comme si vous faisiez le portrait d'une personnalité célèbre que tout le monde reconnaît, mais que vous décidiez d'intituler votre tableau juste portrait et pas portrait d'un tel. Ce qui n'a aucun sens. Dans le cas où il s'agit d'un sujet ou d'un endroit non identifié, c'est convenu, mais dans celui du Pèlerinage à Citer, cela a juste eu pour effet de perdre et de varier son intention première, puisque le tableau fut désigné par la suite comme l'embarquement pour Citer, un titre que Watteau a lui-même employé pour la deuxième version qu'il fit en 1718 à la demande de son ami personnel Jean de Julienne, et qui se trouve aujourd'hui au Schloss Charlottenburg à Berlin. Les deux œuvres, si elles sont très similaires en ce qui concerne la technique employée ou les dimensions du support, sont au contraire très différentes sur bien des points, et en premier chef l'intitulé est originelle. Deux interprétations se sont alors affrontées afin de déterminer le but du cortège des deux toiles. L'enjeu était de savoir si la scène représentait un départ depuis l'île de Citer, ou un voyage pour se rendre à Citer. Si nous nous sommes appliqués tout au long de cette description à placer l'œuvre sous le prisme de la première approche, c'est bien parce qu'elle constitue l'opinion majoritaire, et de toute façon la plus logique. Mais quels éléments ont permis cette double lecture, et surtout, qu'est-ce que cela implique ? Comme nous l'avons dit, le changement de nom pour une fête galante n'a pas aidé à comprendre le sens de l'œuvre autant que le premier titrage le faisait, et il ne faut pas oublier l'impact qu'a eu la reprise de Watteau, qui ne s'est pas contentée de copier servilement la première version. Certes, elle reprend la plupart des figures et leur agencement, mais tout en rajoutant de nombreux personnages, et se permettant même des variations plus conséquentes. La place et l'importance laissées par exemple au vaisseau, le remplacement de la statue lacunaire vestige d'un passé au profit d'une sculpture plus récente, ou encore l'atmosphère générale au niveau du coloris, l'une suggérant au moins une après-midi, tandis que l'autre est davantage empreinte d'une fraîche matinée. Tous ces éléments suggèrent clairement l'intention de Watteau à illustrer un autre moment du récit. À tout cela, il faut ajouter le fait que cette seconde version a été achetée par le roi de Prusse, Frédéric II, et profité par conséquent d'une grande popularité. Le ressenti d'autres artistes et poètes a également son importance sur notre propre appréciation. Le sculpteur Augusto Rodin achevait par exemple sa description ainsi, et, déjà porté par la brise, de petits amours voltigeants guident les voyageurs vers l'île d'Azur qui émerge à l'horizon. Mais où voyait-il une île d'Azur à l'horizon, je le demande ? À part dans la version de Berlin peut-être, mais ne serait-ce pas dans ce cas une île plutôt rosée ? Je le répète, mais le paysage de la version du Louvre et sa tonalité générale n'ont de sens ici que s'il s'agit de l'île même de Cithère, et que les personnages la quittent. Pour Michael Lovay, directeur de la National Gallery of Art de 1973 à 1986, qui s'appuyait sur tous les détails que nous avons déjà soulevés, tous les indices vont dans ce sens. Cette chamaillerie qui divise inutilement les critiques a pour seul mérite de témoigner du grand succès de cette peinture, déjà exprimée dans un premier temps par la transgression des règles d'admission à l'Académie par les académiciens eux-mêmes, qui l'eusent va tôt prendre le temps d'achever son ouvrage. Le poème d'Albert Samin, que j'ai déclamé à l'ouverture de cette vidéo, en est un autre exemple. Théophile Gautier, dans ses « Tableaux à la plume » publié en 1880, voit en Watteau un flamand français, le plus fin coloriste qui ait jamais existé après Rubens, et a même recours à une généalogie faussée, à une mythomanie pour exprimer à quel point Watteau devait beaucoup à la peinture flamande, car il le qualifie de « petit-fils de Rubens », le maître de l'école coloriste en personne. Samuel Rocheblav, dans son chapitre intitulé « L'art français au XVIIIe siècle » dans ses « Rapports avec la littérature » tient ces mots. « Watteau a mêlé son âme pensive à ses joies, à ses fêtes dont le châteauement spectacle était le régal de ses yeux d'artiste. Sans les attrister, il les a poétisés. À travers ses amusements qui passent, il a saisi le rêve qui demeure son rêve. Et il l'a fixé. » Les fêtes galantes, thèmes que vous conviendrez à présent purement poétiques, ont commencé à être boudés dès le milieu du XVIIIe siècle. On leur préférait alors une peinture plus moralisatrice, portée par le philosophe Diderot, la grandeur des hommes de la Révolution et le culte du héros sous l'Empire, achevant de détourner le goût pour ce genre pictural, illustrant l'aristocratie, l'élite de cet ancien régime décadent dont la majorité du peuple français ne voulait plus, et mentant constamment sur la réalité sociale du monde paysan. Mais la peinture n'est pas seulement conçue pour éduquer, élever ou encore instruire le citoyen, elle doit également le séduire, l'attirer, elle doit le faire rêver, voyager et lui faire quitter son confort habituel. Les peintres sont des poètes qui servent de passerelle entre notre monde et l'imaginaire, un univers fictif qu'ils recomposent pour le montrer au plus grand nombre. Comme pour l'introduction, je vais exceptionnellement vous quitter avec cette citation d'un poème de Théophile Gautier. Je m'en allais, l'âme triste et ravie, en regardant j'avais compris cela, que j'étais près du rêve de ma vie, que mon bonheur était enfermé là. Le long du fleuve qui remonte, par les rives de la rencontre, aux sources d'émerveillement, on voit dans le jour qui se lève, S'ouvrir tout un pays de rêve, le tendre pays des amants. On part avec le cœur qui tremble, du bonheur de partir ensemble, sans savoir ce qui nous attend. Ainsi commence le voyage, semé d'écueils et de mirages, de l'amour et de ses tourments. Sous-titrage Société Radio-Canada